C'est quoi l'amour braque ? Dans l'exposition du Nouveau Testament, l'affaire remonte loin. C'est un film moderne qui se passe à Paris en 1985. C'est ma femme ! Tu l'aimes aussi ? Mes mouchoirs, oui. Et moi ? Pareil. Et toi ? Peut-être. Amis, amants, profitons du printemps. L'histoire éternelle d'un innocent qui débarque dans une civilisation qui n'est pas innocente. Et on s'aperçoit que l'innocence de l'innocent n'est pas si innocente que cela puisqu'il provoque des catastrophes. Il se mêle de ce qu'il ne regarde pas. Il devient le catalyseur de situations qui deviennent explosives et qui le seraient peut-être moins sans lui. Donc c'est... Enfin, si encore une fois, il pose une réflexion sur le problème de qu'est-ce que c'est que le bien, qu'est-ce que c'est que le mal, qu'est-ce que c'est que l'inaction, qu'est-ce que c'est que l'action. Qu'est-ce que c'est que l'attitude religieuse à avoir vis-à-vis de la violence ou de la cruauté. Quelles sont les conséquences de l'action. 31 bis. Silence. Silence. On est obligé de le faire à cause du bruit, des coups de feu qui est faux. Qu'on va remplacer par du vrai, donc ça va mordre sur ta... D'accord. Partez. Silence, silence. Oh, oh ! Silence ! L'idiot est un livre loupé. Je ne le dis pas moi, mais c'est l'auteur lui-même qui le disait jusqu'à la fin de ses jours. Il voulait le réécrire d'ailleurs à la fin de sa vie. Et cette espèce de lacune de forme, de dramaturgie au sein d'un dessin aussi précisément beau, permet, je crois, au cinéma de s'y mixer là-dedans et d'essayer de s'approprier cette chose. Est-ce que l'idiot est fou ? Je pense non. Au sens, comment dire, clinique du terme, non. Mais au sens social, oui, sans doute. Il est du moins anormal. Il est atypique, il est asocial. Par conséquent, quand tu me demandes qu'est-ce que je pense de tout ça, je ne suis pas l'idiot, je ne voudrais pas l'être. Et si je le serais, je serais un cas, un cas. L'idiot n'existe pas, comme le Christ n'existe pas. Plus môme, plus môme, plus môme, plus môme. Attention, on va dire plus fort. Quand je te dis plus fort, je ne veux pas que tu pleures. C'est dans la voix, c'est dans la voix, c'est dans le machin. Ouvre les yeux. Regarde. Encore un peu de larmes, s'il te plaît, ça sèche très vite. C'est plus bien. C'est pas de ma faute. Je pars où ? Casse un peu, casse un peu, casse un peu. Plus môme, t'as 10 ans. Oui, merci, t'es bien. Te dépêche pas, t'as 10 ans. Voilà, attention. Caméra. Non. 31 sur 5, quatrième. Fasse. J'ai pas honte. J'ai pas honte. C'est pas de ma faute. Son action talentueuse, en quelque sorte, sur le métier des autres, fait qu'on se dit, mais oui, mais avec cette façon d'être, cette violence dans... de demandes par rapport aux acteurs, est-ce qu'ils ne ressemblent pas à Zulawski. en ce sens-là, je pense que tous les mettants en scène se ressemblent, tu vois, c'est-à-dire que les vrais ont une... ceux que j'ai vus, ceux que j'ai observés, ceux que j'aime, ont une forme de violence, du moins de véhémence de la demande. Parce que... parce que l'instrument demande cette véhémence. C'est-à-dire, si tu ne... si tu n'attaques pas un violon avec un archet bien placé, ben, il ne sonnera pas. Et si tu veux faire sonner les acteurs, il faut... il faut les attaquer... Même quand tu veux les faire chanter très doux, il y a une... Et tu sais très bien qu'en musique, tu appuies l'archet, tu le poses, d'une certaine manière. Cette pose, c'est le savoir-faire. Et en ce sens-là, si tu ne sais pas faire cela, déjà, tu n'es pas un metteur en scène. Donc, en cela, Kessling, oui, peut-être, il ressemble à ce que j'ai pu comprendre de cette fonction de mise en scène moi-même. Mais pas en autre chose. Peut-être que résoudre le problème de pousser l'acteur à être un acteur par l'hystérie n'est pas l'équation idéale. Néanmoins, c'est une des formes de l'expression totale. Et ce que je cherche, et d'ailleurs, ayant joué maintenant, comme je te l'ai dit, sur une plage un jour, j'ai beaucoup moins de respect pour, en quelque sorte, l'effort, ou la légende de l'effort de l'acteur. C'est-à-dire, on ne les fait pas assez travailler. C'est certain, c'est-à-dire qu'on les encense plus qu'ils le méritent. On les traite comme des enfants privilégiés et malades, alors qu'ils ne font que le BAAB de ce qu'est la représentation humaine. Je t'assure qu'on est très très loin de la fin de la possibilité. Et ça n'a rien à voir avec l'hystérie. C'est reçu comme de l'hystérie par des gens qui se carapassonnent, qui s'entourent d'un mensonge et qui ne veulent absolument pas admettre la simple réalité de l'interaction humaine. Ça ne suffit pas de bien jouer chaque scène d'un rôle. La jeune fille éplorée, la jeune fille hystérique, la jeune fille amoureuse, la jeune femme dont les yeux sont des cils. C'est pas chaque scène que je veux que tu joues, c'est ton rôle. Et bien ce personnage de Huster sait faire. Il sait agir sur une comédienne, il sait placer une caméra. Puisque nous l'avons un peu placé à sa place. Je ne l'ai pas placé là où je l'aurais placé moi exactement, mais je l'ai placé comme j'imaginais ce personnage l'aurait fait, avec son talent. En quelque sorte c'est le contraire de ce que je crois du moins être. Non parce qu'il mène une double vie, que la grande ambition de la mienne c'est d'en avoir qu'une, c'est-à-dire de faire les films de ma vie et de vivre la vie de mes films. Non parce qu'il manipule. Mais il y a en effet un terrain brouillé là-dedans, c'est-à-dire un terrain qui prête à confusion, c'est le terrain de la technique du metteur en scène, c'est-à-dire de comment il agit face à ses comédiens. C'est-à-dire, le meilleur côté de ce personnage très négatif, c'est en fait sa faculté de savoir-faire. Comment veux-tu que dans la même salle se retrouvent avec le même plaisir des gens qui votent extrême droite fasciste ou extrême gauche fasciste ? Et Dieu sait si ce n'est pas la même chose. Et pourtant, quand tu regardes statistiquement les chiffres des entrées, ce n'est pas possible autrement. Il y a une diversité humaine qui se retrouve en un lieu commun. Ce lieu commun n'est pas nécessairement ce qui leur arrive de plus élevé, de mieux et de plus intelligent. Par conséquent, je ne pense pas qu'il y ait un public public digne de respect. Je pense que la masse agissante n'est jamais digne de respect. Mais je pense que tant que tu arrives à diviser le public en unité, c'est-à-dire que tu t'adresses comme un tout-un chacun, et tu penses que tu n'es pas très différent de tout-un chacun. Tu as à la fois l'orgueil et l'humilité de penser qu'il y a quelque chose de tout à fait ressemblant entre toi qui a deux mains, deux pieds, un nez au milieu de la figure et des yeux, et ceux qui reçoivent tes films. Et si tu les adresses comme ça, évidemment, le lieu commun de rencontre se fera à moindre mesure, c'est-à-dire que moins de gens iront voir ça. Mais peut-être que ça va durer plus longtemps. C'est-à-dire que peut-être que cette petite frange, ou cette grande frange, ce que j'espère, de gens qui ne perdent pas leur individualité dans la masse, peut se perpétrer comme ça. Il peut y avoir toujours de nouveaux, des gens nouveaux qui pensent de la même manière. Moi, ce que je redoute, c'est de lire qu'un million de gens sont allés voir les Spielberg. Je trouve ça parfaitement effrayant et tout à fait naissif, tu vois. Mais je le dis du fond de mon cœur. J'ai l'ambition, l'orgueil de penser que ce même public toujours renouvelé est un des meilleurs publics qu'on puisse avoir. Ça te réconforte vachement dans ton envie de continuer, quoi. J'ai vécu un échec politique, un échec beaucoup plus grave qui est un échec où tu misais sur, dans les deux des trois films que j'ai faits en Pologne, où je misais sur une espèce de circonstance historique qui permettrait à ces films de se glisser dedans. J'ai vécu un échec commercial avec Possession, donc dans un monde parfaitement capitaliste. Tu sais, je connais les deux facettes de la pièce. Oui, t'as d'Occident, la solution sera capitaliste. Ça ne fait pas peur, ça fait mal, c'est autre chose. Ça fait mal non pas parce que tu es rejeté, mais parce que tu ne peux pas continuer uniquement. C'est-à-dire qu'il y a des lois, il y a des conséquences. C'est la conséquence qui fait pas mal, c'est pas l'événement, tu vois. Je crois qu'un échec consenti, compris, est ce qui peut nous arriver de mieux comme succès. Il demande au monteur d'être son premier spectateur. Si quelque chose passe au stade du montage ou est approuvé par le monteur, il passera forcément au stade du spectateur. Il a tous ses cadrages, toutes ses mises en scène, toute sa conception du film et fait exactement pour être monté d'une manière précise et sans jamais de possibilité de se rattraper parce qu'il n'a pas besoin de se rattraper. Écartez-vous ! Poussez-vous ! Poussez-vous ! Poussez-vous !